Le but de cette vidéo est de montrer comment utiliser la frise chronologique dans la page d'une personne dans l'art familial. Dans la fiche d'une personne sont saisis dans l'onglet détails tous les renseignements d'état civil, les renseignements divers qui peuvent être l'immigration, le service militaire, la profession, lieu de résidence, etc. Et même des événements personnalisés qu'on peut ajouter ici et puis toutes les informations concernant sa famille, son mariage, son conjoint, les informations concernant ses parents et ses frères et soeurs. Donc toutes ces dates et lieux apparaissent ici dans la frise chronologique. Donc on peut déjà regarder ce qu'il est possible de faire. On peut afficher ici, choisir d'afficher ce que l'on veut, les événements qui lui sont personnels ou en ajoutant ou pas les événements concernant ses parents, enfants et conjoints. Donc par exemple ici, on peut les ajouter, groupes, enfants, parents, rejoins. On peut ici également ajouter des nouveaux événements qu'on n'a pas encore ajoutés dans sa page détails. On peut aussi agrandir en plein écran avec cette icône ici pour réduire. on peut afficher le plan ici à droite ou pas en cliquant ici sur le petit icône vert. Et donc on arrive sur la frise chronologique avec la carte sur laquelle apparaît, on peut le voir, des icônes marquant les lieux où les événements ont lieu. On peut agrandir en plein écran. ici pour utiliser le plan, on voit ici qu'on peut ajouter des reliefs au plan ou non. On peut avoir une vue satellite et on peut ici, en cliquant sur l'onglet en bas à gauche, afficher le parcours de la personne, de cette manière, en agrandissant par exemple, afficher le parcours, masquer le parcours. Donc voilà comment on peut utiliser la frise chronologique dans la fiche d'une personne.